Ce mardi 1er août, M6 consacre un nouveau numéro inédit de zone interdite au parc de loisirs Le Pâle en Auvergne. A cette occasion, les caméras de l'émission ont suivi la naissance d'un petit tigre. Tout ce qui est petit et mignon. Vous connaissez l'adage, le voilà confirmé une fois de plus par les équipes de zone interdite. Ce mardi 1er août, M6 diffuse un nouvel épisode inédit de son magazine présenté par Ophélie Meunier. Cette fois-ci, ces caméras se sont posées au Pâle, un parc de loisirs situé dans le département de l'Allier. S'il connaît autant de succès, si est-il parce qu'in plus d'avoir une trentaine d'attractions, une centaine d'espèces d'animaux sont à découvrir dans la réserve animalière, dont certaines espèces menacées. Pour parfaire l'expérience, le parc propose également de dormir sur place dans un hôtel dont l'ensemble des chambres offrent une vue sur la savane africaine peuplée de girafes, de rhinocéros et d'antilopes. Un tigre de Sumatra donne naissance à un bébé devant les caméras de zone interdite sur M6. Outre ses avantages, le Pâle s'est vu offrir un joli cadeau de Noël le 26 décembre 2022 puisque le couple de tigres de Sumatra a donné naissance à un tigre d'environ 1 kg. Par chance, les caméras de zone interdite ont pu suivre ce moment. Dans un extrait que Télé Loisirs vous propose de découvrir en exclusivité en haut de cet article, Thomas, un soigneur, et Delphine, la responsable des pélins du parc, font la découverte du nouvel arrivant. Après leur départ la veille, Inabalu a commencé le travail. Le bébé pointe le bout de son museau mais très vite, il semble y avoir un souci. Kinan a encore jamais mis bas. Son petit est retenu par le cordon ombilical et elle ne sait pas quoi faire. Elle tourne sur elle-même pour tenter de le décrocher, risque de le piétiner, avant de réaliser qu'elle doit couper le cordon avec les dents. Le bébé est enfin libéré, commente Ophélie Meunier en voie off. Zone interdite, un bébé tigre fait ses premiers pas après seulement 40 minutes d'existence. La responsable des félins du pal se montre vite apaisée après un tel événement. Si est-il rassurant parce qu'elle le lèche vachement, elle est tout le temps avec. Elle est hyper attentionnée. Dès qu'elle se décale un peu et qu'il bouge, elle y retourne, indique-t-elle, avant de pouvoir observer les premiers pas du tigreau après seulement 40 minutes d'existence. Thomas, le soigneur, est lui aussi ravi de la façon dont se déroulent les choses. Si est-il positif parce qu'elle, elle est bien, elle dort et lui fait sa petite vie, il t'aide comme un grand, exprime-t-il dans un soulagement. Pendant plusieurs jours, les soigneurs ne peuvent approcher le tigreau pour ne pas l'imprégner de leur odeur et éviter que Kina le rejette. Sous-titrage Société Radio-Canada